C'est la période des fêtes et ça se fait avec tous les enfants car ils ont le même droit. C'est le sens de la cérémonie organisée par Faraja à Kinshasa. La fondation a offert un espace des jeux, puis des cadeaux et des provisions à ces petits. Ils s'amusent, c'est leur droit. Ces tout-petits viennent des orphelinats, ces camps et maisons de l'espoir, invités par la fondation Faraja. Ces enfants en situation difficile n'ont eu droit qu'au moment de bonheur. C'était le leitmotiv de la présidente de la fondation ainsi que toute son équipe en initiant cette journée récréative en période de fête. Nous sommes venus fêter avec les enfants. Nous avons réuni des centres, en Félina Secam et Maison de l'espoir. Dans les buts, simplement de se réjouir avec les enfants à l'occasion des festivités, de montrer aux enfants qu'ils aussi ont droit à la santé et aux loisirs. Donc je m'étais rendu compte que beaucoup de ces enfants orphelins ne connaissent pas des trampolines, ni de toboggan, ni autre chose. Donc nous avons vraiment voulu faire en sorte que ces enfants-là puissent connaître cette expérience parce que ce sont aussi des enfants, comme nos enfants que nous avons à la maison. Nous demandons vraiment au gouvernement de nous faire confiance et de nous aider à bien faire le travail, à bien s'occuper des enfants. Initiative salue à juste titre par les bénéficiaires, Marie Vouvou de la maison de l'espoir, qui ne vaut sa survie que grâce à Faradja. Les enfants se sont offerts au spectacle. Parmi eux, certains étaient inspirés par le discours des présidents de la République. Christian a paraphrasé Joseph Kabila. Je l'ai tout fait pour changer la mentalité du Congolais. Si j'avais 15 bonnes personnes autour de moi, je vais changer le Congolais. Et Jonathan, à son tour, a rappelé la détermination de Félix Tshisekedi dans des cours avec le mauvais système. Nous allons débrouiller le système d'hérité, c'est-à-dire ce qu'il faut quand nous avons gérant. Il y a une corruption. A tous les membres de la prison, nous allons instaurer un état des droits. Et je vous fais le service. Et si j'ai fait le mot maintenant, vous verrez comment nous vous. Faradja a offert une journée inoubliable aux orphelins sous fond d'un message fort. Rappeler les droits des enfants, orphelins ou pas, ils sont les mêmes. Et ces tout-petits sont rentrés munis des colis, des cadeaux, ainsi que de provisions pour leurs orphelins. Une initiative privée qui mérite un soutien public ont rappelé les bénéficiaires ainsi que l'organisatrice.